Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques outils utilisés dans le passé par les lycéens, les étudiants ou les scientifiques pour effectuer des calculs plus facilement, plus rapidement et plus sûrement. Il s'agira d'outils portables, c'est-à-dire le contraire de cette photo où l'on voit un ordinateur Elliot avec 8 personnes pour le déplacer. Commençons par quelques outils que pouvaient utiliser les élèves jusqu'au début des années 80. La règle numéro 1 étant de connaître ces tables de multiplication. Ici, à l'arrière d'un cahier de brouillon, on avait les tables de 2 jusqu'à 13. Par exemple, 8 fois 9, 72. Alors par exemple, est-ce que vous savez calculer 2324 par 144 sans machine ? Donc la première technique la plus utilisée est de poser la multiplication. Et ensuite, on fait toutes les petites multiplications, 4 fois 4, 16, avec les retenues, 4 fois 2, 8, 9, etc. En décalant à chaque fois les résultats lorsqu'on passe au chiffre suivant. 4 fois 4, 16, 9, etc. 4, 2, etc. Et ensuite, on fait les additions. Alors voyons une seconde technique qui s'appelle la multiplication par jalousie. Jalousie étant le nom de ces volets qui permettent de voir à l'extérieur sans être vu. Quel est le principe ? On place les deux nombres, 2324 et 144 en colonne. Et on effectue toutes les petites multiplications. Une fois 2, 2. 4 fois 3, 12, etc. Et ensuite, on fait les sommes en diagonale en commençant par ce qui est en bas à droite. 6, si c'est un 7 plus 8, 15. Donc le 5 est là et on met la retenue ici. Et on continue à faire les sommes en diagonale en plaçant éventuellement les retenues. On peut ensuite lire le résultat final. On peut ensuite utiliser la technique que l'on appelle la preuve par 9. Donc je vais commencer déjà par la preuve par 2. C'est-à-dire quels sont les restes de ces 3 nombres si je les divise par 2. Donc comme j'ai 3 nombres qui sont pairs, si je les divise par 2, la division tombe juste. Donc le reste est 0. Donc celui-ci va me donner 0, celui-ci 0 et celui-ci 0. Et on vérifie que 0 fois 0 me donne bien 0. Donc l'idée est similaire pour la preuve par 9. On va chercher les restes de ces 3 nombres en faisant les divisions par 9. Pour ça, il suffit d'ajouter la somme des chiffres et de continuer jusqu'à temps d'avoir un nombre entre 0 et 8. Donc si on fait 2 plus 3 plus 2 plus 4, ça fait 11. Et on peut continuer avec 1 plus 1 qui fait 2. Vous pourrez vérifier qu'en divisant 2324 par 9, le reste est bien 2. On fait la même chose avec 144. 1 plus 4 plus 4 fait 9 qui lui-même, si je le divise par 9, me donne un reste de 0. Donc celui-ci me donne 2, celui-ci me donne 0. Et pour le dernier, il me reste 3 plus 6 qui fait 9, qui lui-même va me donner 0. Donc j'obtiens 0 pour le nombre qui est à droite. On vérifie bien que 2 fois 0 me donne 0. Alors bien entendu, ça ne prouve pas que notre calcul est exact. Par contre, imaginons que j'ai trouvé ce résultat-là. Ici, j'obtiens 2. Le reste de la division par 9 fait 0. Et pour ce nombre-là, je n'aurai pas 0, mais 1. Et donc j'arrive à cette égalité qui est fausse. Ce qui prouve que ma multiplication n'est pas correcte. Alors passons à un personnage très important. Jaune nappier ou népeur. Sur vos calculatrices, la touche LN se lit logarithme naturel ou logarithme néperien. Il a inventé ces bâtons qu'on appelle les réglettes de nappier. Avec à gauche de façon fixe les chiffres de 1 à 9. Et sur chacune des réglettes, tout en haut, un chiffre. Par exemple, 3, 1, 4. Et les différentes multiplications. On peut par exemple lire 4 x 6 me donne 24. Et pour faire une multiplication, par exemple 73 x 9, on va faire comme avec la multiplication par jalousie. On va ajouter les chiffres en diagonale. Donc on lit ici 7. 2 plus 3, 5. Et le 6. 9 x 73 est égal à 657. Autre exemple qui paraît infaisable. Comment calculer racine de 19 avec ces bouts de bois ? Alors voici l'algorithme. On va commencer par chercher le chiffre, dont le carré, ici on a une réglette avec les carrés, est le plus proche de 19, mais sans le dépasser. Donc on a 9, 16, 25. Donc on voit qu'il faut prendre 4. On va soustraire de 19 la valeur qui est à côté, c'est-à-dire 16. Donc on obtient 3. Et systématiquement, on va ajouter 2 zéros. Donc 0, 0. Ensuite, on regarde le numéro du bâton que l'on a utilisé, et on le multiplie par 2. Donc j'obtiens 8. Donc l'étape suivante consiste à déplacer la réglette avec les carrés et à mettre le bâton où il y a le 8. Maintenant, on recommence. On se demande quel chiffre il faut choisir pour que le nombre qui est à droite s'approche le plus de 300 sans le dépasser. Par exemple, ici, je vois 249 et ensuite 376. Donc pour ne pas dépasser 300, je vais prendre le chiffre 3. À côté, j'ai donc 249 moins 249, ce qui va me faire 51. Ensuite, je double la valeur de la réglette. J'obtiens 6. Je décale ma réglette des x2 et j'intercale le 6. Je rajoute mes deux zéros. Et à nouveau, je cherche quel chiffre mettre pour que le nombre qui est là s'approche de 5100 sans le dépasser. Alors on peut penser à 6. Mais lorsqu'on fait la somme, on obtient 6, 6 et 3, 9. 8 et 3, 11. Donc ce qui fait 5196. Donc si c'est trop grand, on va prendre 5 où le nombre est 4325. On fait la soustraction. 775. Je rajoute tout de suite mes deux zéros. J'écris 5 et je le multiplie par 2. Alors je n'ai pas de réglette 10. Par contre, j'ai la réglette 0. Donc on va déplacer la réglette des carrés, insérer le 0 et le 1 qui est ici va se rajouter au 6. Donc je décale la réglette, j'insère la réglette 0, j'enlève la réglette 6 et je mets la réglette 7. Je cherche le chiffre où on est au plus près de 77500. Donc avec 9, je suis vers les 78000. Donc ça va être ce chiffre-là. Je vais tout simplement marquer 8. Et je viens de trouver qu'une valeur approchée de racine carrée de 19, c'est 4,358. Ce que me confirme ma calculatrice. Alors on peut se demander pourquoi à chaque fois on a multiplié le 4 par 2, le 3 par 2, etc. Donc je vais vous donner un indice. Imaginez que l'on ait le 4 et que l'on cherche le chiffre à côté. Si vous écrivez 40 plus l'unité, vous aurez le 4 et à côté x. Et que vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut prendre pour x pour que ça fasse 1900. Alors pourquoi 1900 ? Parce qu'à chaque fois on rajoute 2 zéros. Donc là on est à la deuxième étape. Donc on a rajouté 2 zéros. Quand vous allez développer cette identité remarquable et soustrait des deux côtés 1600, vous allez obtenir 80x plus x2 est égal à 300. Et le 80 provient du 2ab de l'identité remarquable. Donc c'est le 2 que l'on a en développant a plus b au carré qui fait qu'à chaque étape, on doit multiplier le chiffre par 2. Donc à partir de là, des tables ont été publiées avec les nombres, leurs carrés, leurs racines carrées, leurs racines cubiques, les logarithmes, etc. Voilà le type de manuel que l'on pouvait trouver dans les classes. Et les élèves ont utilisé ces tables jusqu'au début des années 80. Alors on a tout de même un problème avec ces tables. Imaginons que je veuille calculer racine carrée de 20,23. Dans la table, je vois 20,21 et les valeurs des racines carrées. Je peux déjà en déduire un encadrement. C'est que la valeur que je cherche est entre 4,47 et 4,58. Je vous mets en haut à droite la valeur que l'on devrait obtenir. Alors remarquons que l'écart entre 20 et 21 est de 1 et que l'écart entre 4,47 et 4,58 qui se note souvent delta vaut ici 0,1105. Donc graphiquement, je vois dans le manuel que la racine carrée de 20 est à 4,47 la racine carrée de 21 est à 4,58 et moi je cherche quelle est la racine carrée de 20,23. Donc mon y que je cherche est ici. Donc plusieurs solutions. Soit je cherche l'équation de la droite qui passe par ces deux points ou j'utilise Thalès avec ce petit triangle et le grand triangle qui est là. On arrive à cette équation qui nous dit que la différence qui est là divisé par la différence qui est là est égale à cette différence divisé par cette différence. D'où y égale à racine carrée de 20 plus 0,23 fois l'écart entre mes deux racines carrées. Concrètement, vous partez de racine carrée de 20 et vous rajoutez 23%, donc 23 divisé par 100 fois l'écart entre les deux racines carrées. Ensuite, on n'a plus qu'à faire la somme et on trouve 4,49,75. Donc une valeur qui est plutôt correcte. Alors voici trois machines à calculer mécaniques. Le boulier, une calculatrice à manivelle des années 60 et à droite, une machine Curta qui a été utilisée de 1948 jusqu'au début des années 70. Alors question, voyez-vous une machine à calculer sur cette photo de 1957 ? Donc il fallait repérer la règle que vous avez en haut du tableau qui existait heureusement en version beaucoup plus petite, donc un objet portatif, en bois ou en plastique ou en résine. Alors par exemple, sur cette règle où on a le milieu qui coulisse, si je mets le repère au niveau du 10 qui correspond à x2, je peux lire sur cette ligne le x, c'est-à-dire la racine carrée du nombre qui est au-dessus. On a 3, 4, 3,5, c'est-à-dire ici 3,1, 3,2. Donc on est à 3,1 et ensuite les graduations vont de 0,2 en 0,2. Donc 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et on arrive à 3,2. Donc 1, 2, 3, ce qui fait donc 3,16 et visiblement un petit peu plus que 3,16. Vous pouvez vérifier que racine carrée de 10 vaut effectivement environ 3,16. On lit également une valeur approchée de π, donc 3,14. E, que vous connaissez peut-être, donc là on peut lire 2,72 au lieu de 2,718. Il y avait bien entendu un manuel d'utilisation comme avec vos calculatrices. Alors voici un exemple pour multiplier 23 par 17. On va prendre le repère 1 et le placer devant 2,3. Ensuite, comme c'était 23 fois 17, on va placer notre repère au niveau du 1,7. Et on va lire la valeur qui est là. Donc j'ai 3, 3,5, 6, 7, 8, 9. Donc je suis à 3,9 et un petit peu plus loin. Je vois un 3, un 9. Ensuite, il faut réfléchir à l'unité. 3 fois 7, ça fait 21. Donc je sais que mon nombre se termine par 1. Et ensuite, aux puissances de 10. Si vous faites 23 par 17, c'est de quel ordre ? Je suis dans les centaines. Donc si je suis dans les centaines, eh bien 391 va être le bon résultat. Alors maintenant, pourquoi ça marche ? Remarquez que les graduations ne sont pas régulières. Entre 2 et 3, on n'a pas la même distance qu'entre 3 et 4, ni entre 4 et 5. Si sur deux bandes de papier, vous placez les chiffres 1, 2, 3, etc. à des endroits précis qui vont être le 1 à 0 cm, le 2 à logarithme néperien de 2 cm, ou évidemment un multiple de cette valeur, le 3 à logarithme de 3, etc. Vous faites la même chose avec une autre bande de papier. Donc on a les mêmes graduations ici. La distance qui va aller du 1, qui est donc ici à gauche de l'écran, jusque là, va être égale au logarithme de 2,3. Et la distance qui va de là jusque là, ça va donc être logarithme de 1,7. Et donc j'ai la somme de ces deux logarithmes. Or, la somme de deux logarithmes, c'est le logarithme du produit. Donc ça, c'est une propriété des logarithmes. Donc ça veut dire que la valeur qui est là correspond bien au produit que l'on cherche. La révolution arrive en 1972 avec cette calculatrice. Donc le calculateur HP 35. 35 parce que cette machine a 35 touches. C'est donc la première calculatrice scientifique de poche au monde. Les calculatrices précédentes ne faisant que les quatre opérations addition, soustraction, multiplication, division, ou alors ne tenaient pas dans une poche. Donc sur cette publicité, on voit clairement que HP voulait remplacer les règles à calcul par sa machine. Donc cette machine à sa sortie en 1972 coûtait 395 dollars. Ce qui aujourd'hui, en 2023, correspond à environ 2850 euros. Donc bien entendu, on ne trouvait pas ce type de machine dans les classes au début des années 70. Alors sur cette calculatrice, il manque deux touches que vous utilisez souvent. Lesquelles ? Donc il s'agit des parenthèses. On va voir qu'il n'y a pas besoin de parenthèses lorsqu'on travaille en notation polonaise inverse. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien lorsqu'on écrit 2 plus 3, on peut le lire additionner 2 et 3, que je peux écrire sous la forme additionner les valeurs 2 et 3. Mais on peut aussi lire cette addition, prendre 2 et 3 et les additionner. Prendre 2 et 3 et les additionner. Donc cette notation où on met l'opérateur à la suite de ce que l'on appelle les opérandes, c'est la notation post-fixée. Donc elle est après. Et c'est ce qui est utilisé sur ce type de machine que l'on appelle la notation polonaise inverse ou RPN. Alors voyons sur un exemple comment on utilise la notation polonaise inverse. Donc la machine est capable de mémoriser 4 valeurs qu'on appelle une pile. et ces différents registres, donc ces différentes mémoires, sont généralement notées x, y, z et t. On va commencer par placer 3 sur la pile. Je valide avec entrée. Ensuite, 6 et 5. Alors pourquoi dans cet ordre ? Puisqu'on voit que la machine va faire x puissance y. Donc moi je veux 5 puissance 6. Donc je vais placer déjà la puissance. Entrée. 5. J'appuie sur la touche puissance. Il me répond 15 625. Remarquez qu'on a déjà une erreur d'arrondi. Et je dois maintenant faire la somme de ces deux valeurs. Donc tout simplement, je fais plus. Et enfin, racine carrée. Et j'ai le numérateur. Je peux maintenant passer au dénominateur. Je tape 37. Sinus. Donc la machine, par défaut, est en degrés. Je dois additionner 1. Donc je mets 1 sur la pile. Et je fais la somme. Pour terminer, je fais la division. Et on trouve environ 78,044. On peut aussi voir la notation polonaise inverse sous la forme d'un arbre qu'on appelle un arbre binaire. C'est-à-dire que chaque nœud aura O plus 2 branches. Donc on va commencer déjà par l'opération principale qui est une division. Ensuite, pour une des branches, on aura la racine carrée. Et pour l'autre branche, on aura une somme. Si maintenant, je regarde la racine carrée, il n'y aura qu'un seul nœud qui est une addition. J'ai la racine carrée d'une somme. Et pour l'addition, je vais prendre le sinus de quelque chose et ajouter 1. Ensuite, je fais la somme de 3 avec une puissance. Et pour la partie qui est à droite, je prends le sinus de 37. Donc c'est terminé pour le dénominateur. Et pour le numérateur, il me reste à faire 5 puissance 6. Et c'est ce que l'on fait lorsqu'on utilise ce type de machine. On peut par exemple placer 3, 5, 6 sur la pile. Ensuite, la touche exposant, faire la somme et la racine carrée. Et j'ai le numérateur. 37 sinus, 1 plus, j'ai le dénominateur et je finis par la division. Un mot rapide sur l'algorithme de Cordic qui peut être un sujet intéressant que vous pourrez explorer. En 1956, le mathématicien Fowler a écrit un algorithme pour calculer les fonctions trigonométriques, donc sinus, cosinus, etc. Cet algorithme a été unifié par un ingénieur de chez HP en 1971 qui permet de calculer non seulement les fonctions trigonométriques mais également les logarithmes exponentiels racines carrées et toutes les fonctions hyperboliques en utilisant donc cet algorithme Cordic qui consiste à n'utiliser que des additions des soustractions des multiplications et des décalages de chiffres par exemple lorsque vous écrivez 1011 en binaire décaler vers la droite signifie oublier le bit qui était à droite donc ce sont des opérations naturelles en informatique et en utilisant également des constantes qui vont être préenregistrées dans la machine ils nous disent pour finir que dans leur laboratoire ils ont réussi à construire un objet utilisant ces algorithmes ce qui donnera entre autres la calculatrice que je vous ai montré tout à l'heure alors quelle est l'idée principale imaginons qu'on s'intéresse à des angles particuliers par exemple 45 degrés et ensuite je les divise par 2 donc 45 divisé par 2 divisé par 4 par 8 etc et que dans la machine je vais mémoriser les valeurs des tangentes de ces angles donc j'ai par exemple de A0 jusqu'à A9 et bien je vais mémoriser dans la calculatrice 10 nombres à partir de là on va être capable de trouver tangentes de n'importe quel nombre entre 0 et 45 degrés je vous ai mis un exemple j'ai 37 degrés je vais pouvoir l'écrire comme 45 degrés qui est trop grand évidemment ça dépasse 37 mais je vais pouvoir enlever la moitié de 45 donc 22, 25 cette fois-ci j'obtiens un nombre qui est trop petit donc je vais rajouter 45 divisé par 4 qui est 11, 25 je vais obtenir un nombre qui va être encore trop petit donc je vais rajouter 45 divisé par 8 et petit à petit on va se rapprocher de 37 nous ce qui nous intéresse c'est de trouver sinus de 37 cosinus de 37 et bien l'algorithme cordique consiste justement à l'aide de formules élémentaires comme je vous disais addition, soustraction, etc et uniquement les valeurs en mémoire à trouver une approximation de ces deux valeurs passons aux calculatrices programmables alors rapidement quelques dates en 1928 on avait ce que l'on appelle des cartes perforées je vais vous en montrer une tout à l'heure 1951 premier ordinateur commercial l'Univac donc une machine énorme qui prend une salle entière 1967 Casio sort cette calculatrice qui fonctionne à l'électricité où les chiffres sont affichés dans des tubes qu'on appelle des tubes Nixi et un an plus tard HP sort cet ordinateur de bureau de 20 kg également électrique ordinateur programmable où on peut enregistrer ces programmes sur des cartes magnétiques vous en voyez une ici et qui est fabriqué uniquement à partir d'électroniques de base c'est-à-dire les transistors des résistances il n'y a pas de circuit intégré donc de petites puces électroniques et Bill Hewlett donc le H c'est celui de HP a demandé à ses ingénieurs de fabriquer la même machine mais que cette fois-ci elle puisse tenir dans sa poche donc passer de 20 kg à quelque chose de beaucoup plus petit et c'est ce qui a donné naissance à la calculatrice HP 35 en 1975 sort le calculateur HP 65 qui est la première calculatrice à être allée dans l'espace avec la mission Apollo une des machines les plus chères qui était vendue 4000 euros si on ramène à son prix en 2023 100 lignes de programme à nouveau en notation polonaise inverse donc il n'y a pas de parenthèse sur cette machine 9 mémoires et la possibilité de lire ou d'écrire sur des cartes magnétiques alors là vous voyez une HP 67 donc qui a à peu près le même visuel et sur le côté le lecteur de cartes magnétiques et voici quelques exemples de cartes qui étaient fournies avec la machine si vous avez entendu parler du nombre de Feigenbaum en lien avec la théorie du chaos et qui vaut à peu près 4,67 il a été découvert grâce à cette machine la même année Texas Instruments sortait le SR52 qui est une machine qui a également des cartes magnétiques alors voilà les deux types d'affichage que l'on trouvait à l'époque les diodes électro-luminescentes qu'on appelle les LED et les écrans à cristaux liquides qui usaient nettement moins les piles remarquez ici que l'on voit mémoire constante c'est à dire qu'en éteignant la machine on ne perd pas les informations contrairement à la plupart des machines des années 70 où lorsqu'on l'éteignait tout notre programme était perdu en 1976 on a un processeur qui s'appelle le Z80 qui va avoir un grand succès et que l'on va d'ailleurs retrouver sur les calculatrices TI82 et TI83 plus et dans les années 70-80 on avait plus de 200 marques de calculatrices différentes aujourd'hui on connaît Texas Instruments Casio la Numworks éventuellement HP mais il y avait également Sinclair Sharpe Tandy Olympia etc passons aux années 80 les prix deviennent abordables et on voit dans les lycées apparaître les premières calculatrices programmables en particulier la Texas Instruments 57 58 59 ici vous devez avoir une 58 ou une 59 les Sharpe PC1211 je vous montrerai un exemplaire tout à l'heure les HP 33 ou 41 donc vous en voyez plusieurs autour de la table la moins chère étant la TI57 avec uniquement 49 pas de programme 8 mémoires donc 8 registres et pas de mémoire continue donc dès que je l'éteins je perds tout et en 1985 sort la première Casio graphique un mot sur deux machines particulières la HP 12C qui est une calculatrice financière qui est produite depuis 1981 il y a plus de 40 ans que l'on trouve encore facilement même neuve et qui est utilisée dans les écoles de commerce par les banquiers etc et cette calculatrice scientifique la HP 15C sortie en 1982 qui a été arrêtée de fabrication en 1989 mais en 2011 ils ont ressorti cette machine en édition limitée avec un processeur beaucoup plus rapide et cette année ils ont sorti une édition collector si on regarde les dimensions de ces machines on a ce que l'on appelle un format en rectangle d'or donc le nombre d'or que vous connaissez peut-être c'est 1 plus racine de 5 sur 2 donc il vaut à peu près 1,618 et si vous faites le quotient de la longueur divisé par la largeur donc 128 mm divisé par 79 mm vous retrouvez à peu près le nombre d'or passons à quelques langages en commençant par ce visuel où on a une Texas Instruments et un programme écrit en langage machine spécialisé l'écran ne peut afficher que des chiffres alors voici quelques questions que peut signifier LRN que l'on voit tout en haut donc la réponse est LEARN donc apprendre ensuite est-ce que vous voyez une instruction d'affectation donc mettre quelque chose en mémoire donc on retrouve cette commande sur les calculatrices actuelles c'est STO pour stocker ici dans la mémoire numéro 0 une instruction conditionnelle donc faire un test donc on en voit plusieurs est-ce que X est inférieur à T est-ce que X est différent de T un branchement c'est-à-dire aller à un autre endroit dans le programme on voit ici le GTO signifiant GOTO donc aller à 1 et qu'est-ce que c'est 1 c'est un label donc une étiquette qui est quelque part dans le programme donc si X est différent de T il va retourner ici maintenant est-ce que vous voyez la signification des nombres qui sont à gauche par exemple pourquoi il y a 85 en face de plus donc tout simplement il faut compter le nombre de lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 j'arrive sur la touche plus donc ça correspond au numéro de ligne et au numéro de colonne où se trouve la touche donc lorsqu'on édite notre programme on verrait 85 donc à nous de comprendre que c'est la touche plus et puis 19 qui me dit que je suis au 19ème pas de mon programme en 1957 on a le langage Fortran 1958-59 le Force et le Lisp qui vont donner donc la notation polonaise inverse donc c'est un mélange de ces deux langages en 1964 le Basique que l'on retrouve sur les calculatrices actuelles qui s'appelle TI Basique ou Casio Basique alors un exemple de programme en basique avec la conjecture de Syracuse on part d'un nombre que j'appelle N si les paires on le divise par 2 sinon on le multiplie par 3 on ajoute 1 et la conjecture est de dire qu'on arrivera toujours à 1 au bout d'un moment donc conjecture ça veut dire que c'est une proposition qui n'a pas encore été démontrée exemple avec 27 comme il est impaire je le multiplie par 3 et j'ajoute 1 ça fait 82 comme 82 est paires je le divise par 2 je le multiplie par 3 plus 1 je le divise par 2 etc et au bout d'un moment on arrive à 1 au passage dans toute cette suite de nombres on va atteindre un maximum qui est 9232 et il faudra 111 itérations donc on appelle ça le temps de vol avant d'arriver à 1 voici ce que l'on pouvait trouver dans les années 80 comme programme écrit en basique donc chaque ligne avait un numéro ici 10 on demande la valeur de n on met t qui va être le temps de vol à 0 et le maximum qui vaut pour le moment n deuxième ligne si n vaut 1 le programme est fini donc on va afficher donc print le maximum et le temps de vol mon programme est terminé sinon le programme ne fait pas cette ligne là et passe à la ligne 30 le temps de vol augmente de 1 donc à chaque fois on augmente de 1 en passant au calcul suivant si mon nombre est pair donc si quand je le divise par 2 c'est la même chose que la partie entière quand je divise par 2 alors eh bien le nouveau n sera n sur 2 et on retourne au pas 20 sinon c'est que mon nombre était impair donc je le multiplie par 3 j'ajoute 1 et si le nouveau n dépasse le maximum alors j'écrase mon maximum et je retourne au pas 20 remarquez que ce programme peut être très facilement traduit en ti basique la seule différence c'est qu'on n'a plus les numéros de pas mais qu'on peut les remplacer par goto et label donc là j'ai bien la ligne 10 et quand je vais retourner au pas 20 eh bien je vais lui dire ici de retourner au label 1 alors voici un exemple de machine que l'on programmait en basique dans les années 80 donc ici un sharp pc 1212 je vais aller dans mode programme et je peux demander à voir le programme en faisant liste entrée donc c'est le programme Syracuse pour que j'ai tapé les différentes lignes je vais ressortir du programme donc mode run et je vais le lancer en tapant run entrée il me demande un nombre je vais taper 5 entrée vous pourrez vérifier que le maximum est bien 16 et que le temps de vol est 5 pour finir trois autres langages le C en 1983 le Python en 1991 le JavaScript en 1995 alors le programme basique précédent utilisait trois variables le N le T le M voici un programme analogue écrit cette fois-ci en RPL sur les calculatrices HP où il n'y a plus du tout de noms de variables donc ce programme va utiliser uniquement la pile c'est-à-dire ce que j'ai noté tout à l'heure X, Y, Z, T alors quel est l'avantage ? Eh bien imaginons que sur ma calculatrice j'avais déjà des valeurs dans T dans M et dans N lorsque je vais lancer ce programme il va m'écraser les valeurs qui étaient dans la machine alors qu'ici il ne va rien détruire donc on parle de programmation fonctionnelle c'est-à-dire que ce programme est autonome il répond à ma question mais il ne détruit rien au passage aujourd'hui les machines manipulent des objets de plus en plus abstraits donc en plus des racines carrées de la trigot logarithme elles peuvent également manipuler les listes les matrices les chaînes de caractère les nombres complexes donc voici quelques exemples je définis une fonction et je peux lui demander quelle est l'image de tous ces points et il me renvoie les différentes valeurs ou calculer la puissance d'une matrice comme vous le savez on peut résoudre des équations polynomiales par exemple équations du second degré ou des systèmes linéaires avec nos calculatrices et sur certaines on peut même manipuler des expressions symboliques par exemple développer factoriser dériver c'est le cas par exemple de la Texas Instruments N-SPIR ou de cette Casio ou de certaines HP donc ce sont des machines souvent interdites aux examens alors voici quelques exemples j'ai cette expression et je cherche à la dériver on a la même chose sur une Casio ou ici sur une TI-89 Titanium pour terminer quelques mots sur les performances voici une revue qui était éditée dans les années 80 uniquement consacrée aux ordinateurs de poche c'est-à-dire aux calculatrices alors par exemple sur cette page on voit que la personne a écrit un programme pour calculer les décimales de racine carrée de 2 et il nous dit que pour avoir la centième décimale il lui a fallu 7 heures alors j'ai tapé un programme analogue sur la NumWorks que je vais lancer en faisant racine de ce que je veux donc je vais garder racine carrée de 2 exécuter et je viens d'obtenir quasi instantanément 250 décimales donc sur cette photo on voit l'ordinateur Enyaq de 1945 donc qui prend une salle complète et pour les 50 ans de l'Enyaq ils ont recréé cette machine mais cette fois-ci sous la forme d'un circuit intégré qui est voyez aussi grande qu'une petite pièce de monnaie et on peut lire qu'ils ont utilisé donc cette machine en 1949 pour trouver 2037 décimales de pi en 70 heures donc à peu près 3 jours donc à nouveau sur la NumWorks j'ai ce petit programme pi 1860 qui lorsque je le lance va me donner 1860 décimales exactes de pi et on voit donc la vitesse à laquelle on a le résultat et il ne faudra pas attendre 70 heures pour arriver au bout de ce programme plus précisément il faut environ 23 secondes dernier exemple on a cette publicité pour un ordinateur de bureau des années 80 avec un programme qui va dessiner ce chapeau ce programme a ensuite été adapté sur cet autre ordinateur Atari 800 toujours des années 80 et il faut environ 3 heures pour obtenir le visuel j'ai traduit ce programme en basique pour la NumWorks je le lance et c'est terminé en quelques secondes voilà pour un bref survol des outils de calcul utilisés par les élèves pendant les dernières décennies à bientôt et c'est parti